Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous de votre autre avec différents oracles. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des le normand. Puis nous compléterons les messages avec des tarots. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie de la vague. Une énergie où on peut s'élever, s'amuser, mais parfois où on a le goût de se mettre en danger. Le goût de se mettre en danger ou la vie nous met en danger quand on est submergé, souvent les vagues c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les hauts et les bas aussi parce qu'une vague elle monte, elle redescend. Donc voyez ce qui en est, je pense que oui, ce sera une journée un peu plus émotive où on va avoir peut-être besoin de dire aussi comment on se sent. Mais on peut tenter de le faire toujours en s'amusant et en voyant qu'on s'élève quand on discute de ce qui est plus émotif. Donc deux le normand, un pour vous madame, vous êtes ici, un pour vous monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Madame, vous êtes entre la lettre et le lisse. J'ai l'impression que vous avez le goût d'avoir des communications très romantiques, très douces, très agréables. Vous avez le goût d'éviter, de faire des grandes vagues avec ce que vous vivez parce que j'ai l'impression que le quotidien est quand même assez demandant. L'ours, c'est de mettre beaucoup d'énergie par rapport à l'arbre. Oui, c'est le quotidien, la famille, ce qu'on fait autour. Donc juste de s'enraciner et de s'élever, ça demande beaucoup. J'ai l'impression que c'est exigeant le quotidien pour cette journée ou en tout cas les journées qui précèdent et qui suivent. Mais c'est assez demandant. Donc vous avez besoin de douceur dans la communication, dans les discussions, dans ce que vous dites, dans ce que vous vivez, dans vos échanges. Et ce sera quelque chose de bien. Pour ce qui est de monsieur, écoutez, j'ai l'impression que lui, monsieur, il se cherche beaucoup. Le labyrinthe est en plein centre, il y a la boussole. Pas savoir exactement comment fonctionner. Et il y a le serpent. Est-ce qu'il y a eu une discussion qui était moins agréable, quelque chose de moins facile? Il ne sait pas comment se positionner. Vous savez, des fois, quand on se demande, est-ce que je mets le pied ou non? Est-ce que j'avance, j'y vais ou non? J'ai l'impression que pour le moment, c'est très, très difficile de savoir comment s'orienter parce qu'il y a eu ce serpent-là ou il pense qu'il va lancer un serpent s'il parle. Parce qu'ici, il est quand même proche du livre. Le livre, c'est un secret, une découverte, quelque chose à annoncer. Et j'ai comme l'impression que son livre, il est fermé pour le moment. Il ne vous l'a pas dit. Il garde des choses pour lui. Peut-être même qu'il ne vous le dit pas à quel point il est dans son labyrinthe. Il cherche sa boussole et que ça l'a affecté, ce serpent-là, ou il a peur que ce serpent-là vous affecte. Je pense que pour le moment, il garde ça pour lui. Il est tourné vers tout ça. Il cogite, il réfléchit à tout ça. Et il va peut-être être capable d'ouvrir son livre. Mais pour le moment, je pense qu'il le tient fermé et il est en réflexion. Pour ce qui est de votre lien, vous êtes en plein centre. Vous êtes l'un à côté de l'autre, mais tournez chacun à vos choses. Vous, madame, vous regardez les souris et le cavalier. Le cavalier, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui arrive à vous. Je pense que vous vous êtes inquiète de savoir est-ce que, oui, ce qui va arriver à moi, c'est quelque chose qui est bien ou non. C'est ça la réflexion de la souris. De là l'inquiétude. Vous le voyez arriver le cavalier et vous vous demandez. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui s'en vient vers nous et on se demande, je ne sais pas, qu'est-ce que la personne a à me dire. Vous avez de la difficulté à décoder le message, à savoir si c'est quelque chose qui sera bien ou non. Et de là est cette inquiétude. Pour monsieur, il traverse le pont et il sait qu'il s'en va vers quelque chose de moins facile. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que le serpent, est-ce qu'il sait qu'il s'en va vers une discussion qui va être moins évidente, une situation qui est moins évidente? Il est à regarder ce pont-là et c'est drôle parce que son visage sur la carte, il a l'air soucieux. Il a l'air de se demander qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il va traverser ce pont, qu'il va venir vers la montagne ou peut-être même vous dire quelle est cette montagne. Venir vous parler parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une journée en émotion avec l'eau, avec la vague. Peut-être qu'il va venir vous rapporter qu'il trouve que c'est moins facile, qu'il a une montagne à traverser et il ne sait pas exactement comment le faire. Peut-être aussi que la solution, ce sera de parler, vous deux, de ce que vous vivez chacun et d'être capable d'échanger. Ici, trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la 5 de Pentacle de Denier, la Tempérance et le Chevalier de Pentacle. Donc, vous êtes vraiment dans la lenteur, c'est ce que je peux voir parce que les Pentacles, c'est quelque chose de très très lent. Et pourquoi vous êtes dans la lenteur? Parce que vous êtes avec la Tempérance. La Tempérance, c'est l'arcane majeur. Vous êtes à prendre vos deux coupes et à échanger de l'eau. Vous avez de la difficulté à remplir une coupe et à dire, je l'offre, je la donne, je te dis comment je me sens. Donc, vous êtes à essayer de tempérer tout ça parce que les choses ne bougent pas vite. Oui, le Chevalier de Pentacle, mais c'est celui qui a le pas le plus sûr. Vous avancez à petits pas, mais vous y allez très certainement. Et vous êtes à laisser derrière ce manque-là qui vous a peut-être dérangé par le passé, mais j'ai l'impression que c'est passé. Là, vous êtes à essayer de voir comment vous allez placer vos coupes pour pouvoir avancer doucement comme ce Chevalier de Pentacle et d'aller vers peut-être une réussite qu'on ne peut pas voir pour le moment. Pour votre autre, le Roi de Bâton, le Page d'Épée et le Page de Bâton. C'est drôle parce que vous êtes vraiment, oui, il y a des bâtons, il y a des épées. L'épée, c'est une discussion aussi, c'est de trancher, c'est de nommer, de dire les choses, d'arriver avec notre message et d'arriver comment? Soit que vous avez l'impression que vous étiez beaucoup en Roi de Bâton, vous étiez en contrôle de tout ce que vous aviez à faire. Et là, vous savez que si vous nommez quelque chose, monsieur ou votre autre, s'il nomme quelque chose, après il va redevenir un Page. Ça va être plus, soit plus léger, mais aussi qu'on a l'impression qu'on est moins dans le contrôle. On est plus dans, je laisse aller, je lâche prise sur ce qui est le bâton, le feu, les choses que j'ai à faire, à concrétiser. Donc, vous allez passer, souvent on passe de l'état du Page au Roi, on devient plus sûr, plus assuré. Mais là, c'est l'inverse, on dirait que vous prenez votre assurance, vous nommez ce que vous avez à nommer, et là, votre hôte va vraiment s'en aller vers quelque chose de plus léger, de plus doux et aussi de moins sûr. Donc, c'est ce que je vois pour le moment. Petit message, seul le temps le dira. Alors, quand je vous disais que c'était long, les Pentacles, il y a le temps qui va vous le dire. Je pense qu'il y a des choses qui mûrissent, qui ne sont pas prêtes. La boussole, on pourrait même le voir comme une horloge, de se dire, c'est difficile de trouver sa boussole intérieure, mais il faut laisser le temps pour la personne de trouver qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est ça, le livre, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il s'interroge sur sa vie, sur sa façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il se dit, est-ce que c'est un serpent que je lance? Est-ce que c'est une vague qui va nous submerger? Donc, il s'interroge dans tout ça. Je me demande si tu es heureux, heureuse sans moi. Donc, il y a eu peut-être un éloignement, il y a des interrogations qui se font. Il se demande si vous avez quand même votre bonheur. Et je pense que votre bonheur, c'est Cécilis, donc il a de la difficulté à le voir pour le moment. Il s'interroge. Donc, petit conseil du jour, générosité, compassion et bonté. Oui, ce que vous pouvez faire, c'est d'être généreux de vos discussions, d'être dans la compassion et de comprendre que l'autre vit peut-être des moments moins faciles. Et tout ça, ça va vous aider à passer durant cette journée de la vague. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce. Vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit. Je vous remercie de votre précieux temps. Et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada